Bonjour, ici Clément Coulibaly, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, je pense peut-être deux semaines, que je n'ai pas publié quelque chose. J'espère que vous êtes vraiment, vraiment en pleine forme. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Je voulais partager, la dernière fois j'ai parlé de l'autre, qu'est-ce qu'on pouvait apprendre de l'autre. Et aujourd'hui, on sait que, en tout cas à un moment j'avais fait allusion à un passage dans l'Esaïe 43. Et puis j'ai vraiment eu à cœur de me pencher plus sur ce passage-là, dans l'Esaïe 43. Donc je vais lire le passage, peut-être pas tout en entier, peut-être que oui, mais on va voir, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Et je vais insister sur quelques versets en particulier. Voilà, Seigneur, merci pour ta bonté, ta présence. Merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, vraiment qu'elle puisse nous parler comme elle le fait toujours. Seigneur, vraiment qu'on puisse ne pas simplement entendre, Seigneur, et que ce ne soit pas uniquement des informations, mais qu'on puisse vraiment nous laisser façonner, transformer, qu'elle puisse agir dans nos vies, dans nos cœurs, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voici ce que dit Esaïe 43. Donc c'est l'Éternel qui seul rachète Israël. Donc verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. Je pense que la dernière fois, j'en avais parlé. Donc il y a cette promesse-là du Seigneur. Je pense qu'on peut s'approprier. Vraiment, les Écritures sont là pour nous. C'est la lettre d'amour du Seigneur pour nous. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Donc le Seigneur, il dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est ce qu'il a dit à Josué. Il a dit, on retrouve aussi ce passage dans le livre aux Hébreux. Et il le dit partout dans sa parole. Si on marche avec lui, il dit, le Seigneur dit, tu traverses les eaux difficiles, tu vis des moments difficiles. Corinthiens 10, 13, où il a dit, aucune tentation. n'est humaine. Mais avec la tentation, Dieu vous donnera le moyen d'en sortir. Donc c'est vraiment de fixer nos regards sur le Seigneur, de compter sur lui. Et Dieu va se charger de, malgré les épreuves, malgré la tentation, malgré les difficultés, nous trouver un moyen pour en sortir. Donc voici ici ce passage qui dit, aucune tentation ou aucune épreuve en fait. Donc ça dépend des traductions. Mais le mot qui est ici, c'est plus le mot épreuve. Donc aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou avec les épreuves, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Donc vraiment, le Seigneur est fidèle et qu'on puisse s'attacher à sa parole, compter sur lui. Donc il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Tant que le Seigneur n'aura pas décidé que c'est ton jour, que c'est ta fin, ils ne te submergeront pas. Mais si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. Donc on voit ici les eaux qui viennent pour te tuer, les eaux qui viennent pour attaquer le feu qui vient pour te brûler. Mais Dieu dit, il ne te consumera pas. Regardez l'histoire de Daniel. Dans le livre de Daniel, c'est ce qui s'est passé littéralement. Quand on voit l'histoire de Daniel avec Shadrach, Meshach et Abednego, les amis de Daniel qui ont été jetés dans le feu par Nebuchadnezzar parce qu'ils ont décidé d'obéir au Seigneur. Ils ont décidé d'obéir au Seigneur et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils étaient dans le feu. Ils étaient dans le feu de l'épreuve. Ils étaient dans le feu de la difficulté. Ils étaient dans le feu de la tentation. Ils n'ont pas, je vais dire, abandonné le Seigneur. Ils ont continué à fixer leur regard sur le Seigneur, à s'attendre au Seigneur. Ils ont dit au roi, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que cela va nous coûter, on ne se prosternera jamais devant la statue que tu as faite parce que nous servons l'éternel. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui ? As-tu ce courage ? As-tu ce cœur ? Est-ce que j'ai ce cœur-là ? Est-ce que j'ai ce courage ? Est-ce que tu as ce courage de dire, peu importe les circonstances, je ne me plierai pas à ce que la société est en train de dire ou de vouloir faire ou de vouloir m'emmener ou accepter des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. comme l'homosexualité, comme l'homosexualité, comme l'avortement, comme je ne sais pas moi, toutes sortes de fléaux, toutes sortes de choses qu'on veut aujourd'hui, je ne sais pas moi, encourager la masturbation, encourager toutes sortes de la pornographie, toutes sortes de choses qui sont contraires à la bien-séliance, à la volonté de Dieu, est-ce que j'aurai le courage par le Saint-Esprit de dire non, je résiste ? Quelle est ma relation avec le Seigneur ? Est-ce que je suis tellement proche de lui que j'arrive, je suis au point de dire, comme le dit le passage maudit soit dans Jérémie je crois, Jérémie 17, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Est-ce que je mets ma confiance en l'homme ou en Dieu ? Vous voyez, les trois amis de Daniel dans la fournaise, ils ont été dans une situation difficile, une situation particulière, une situation compliquée, et ils ne se sont pas prosternés, on les a jetés dans la fournaise, on a chauffé la fournaise sept fois plus que d'habitude, même ceux qui les ont jetés ont été consumés, mais eux dans la fournaise, alléluia, dans la fournaise, dans la fournaise, ils ont vu un quatrième homme, ils ont vu Jésus, Jésus qui est venu avec eux, et un homme, cet homme-là qui était là, et même Nebuchadnezzar a dit, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? Il dit, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal, et l'aspect du quatrième ressemble à celui d'un fils des dieux. Vous voyez, donc il n'y a pas de hasard dans les Écritures, il n'y a absolument pas de hasard, Dieu, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas de la blague. Donc quand il est dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te consumera pas, c'est possible. Voici ce qui s'est passé, voici ça, c'est réalisé dans Daniel chapitre 3. Ensuite, quand on voit par exemple, si tu traverses les eaux et tout, on se rappelle par exemple dans l'Apocalypse 12, je crois, où lorsque il y a cette femme qui était attaquée par l'ennemi, qui a lancé un fleuve, qui a lancé des eaux pour la noyer, pour la tuer, pour pouvoir prendre son fils, mais elle a pu s'en sortir. Donc vraiment, c'est important, peu importe les difficultés, peu importe les situations, je ne sais pas ce par quoi tu passes, ce que tu traverses en ce moment. Mais je veux vraiment t'encourager à t'attacher au Seigneur. Donc je continue la lecture. Amen. Donc, car je suis l'Éternel, verset 3, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que l'Éternel est véritablement ton Dieu ? Est-ce que Jésus est ton Dieu ? Qu'il en soit ainsi, que Jésus soit ton Dieu, que tu puisses dire Seigneur Jésus, je crois en toi, je m'abandonne à toi, je me soumets à toi, et ma vie t'appartient, et fais de moi ce que tu veux. Que tu puisses vivre en nouveauté de vie, que tu puisses, oui, te repentir, demander pardon sincèrement pour tes péchés, croire en Jésus, te repentir, te faire baptiser, passer par les eaux du baptême et marcher avec Jésus. Le Seigneur dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Il y a une préfiguration de ce que Jésus a fait, tellement on a du prix aux yeux du Seigneur. Il dit, je fais cet échange-là, le Saint d'Israël, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Et par la suite, on se rend compte, vraiment, il donne la raison, il dit, du fait que tu as du prix à mes yeux. J'aimerais te dire, ma sœur, mon frère, toi qui m'écoutes, que tu as du prix aux yeux de Dieu. Sinon, tu ne serais pas là, tu ne serais pas là, tu as du prix aux yeux de Dieu. Pense un peu à tout ce que tu as pu traverser, tout ce que tu as pu vivre, toutes les difficultés. Et malgré cela, tu es là, tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est 4, il dit, du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré, que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie, sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai, au nord, donne et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité, de la terre. Quiconque s'appelle de mon nom et que pour ma gloire, j'ai crié, formé et fait. J'ai crié, formé et fait. Quiconque s'appelle de mon nom. Verset 8 Qu'on fasse sortir le peuple aveugle alors qu'il a des yeux et les sourds, alors qu'ils ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples s'amassent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont appris les premiers événements, qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, qu'on les entende pour pouvoir dire c'est vrai. C'est vous qui êtes mes témoins au règle de l'éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi afin que vous le reconnaissiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Et regardez ce que le Seigneur dit. Il dit avant moi, il n'a pas été formé de Dieu avant l'éternel, avant Jésus. Il dit avant moi, il n'a pas été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura pas. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, avant moi, il n'a pas été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura pas. Verset 11, il dit c'est moi, moi qui suis l'éternel et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Il peut y avoir dix mille dieux, de faux dieux, parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. L'éternel, celui qui a créé les cieux et la terre, le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui le seul et unique, le seul vrai Dieu. Au verset 11, il dit c'est moi qui annonçais, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes donc mes témoins aux règles de l'éternel. C'est moi qui suis Dieu, je le suis dès avant que le jour fût et nul ne délire de ma main. J'agirai qui s'y opposera. Ainsi parle l'éternel. Celui qui vous rachète le Saint d'Israël, c'est pour vous que j'ai envoyé quelqu'un contre Babylone. Je les ferai couler tous ces fuyards, ces chaldéens dans leur bateau de plaisance. Je suis l'éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'éternel qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes qui met en campagne des chars et des chevaux une armée et de vaillants guerriers. Ils se couchent, ils ne se relèvent plus, ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Ne vous regardez. Donc juste avant ça, le Seigneur parle. Le Seigneur dit qui il est. Il donne un petit peu son CV, c'est extraordinaire. Il dit je suis celui qui vous rachète, le Saint d'Israël. D'accord ? Il dit je suis l'éternel au verset 15. Je suis l'éternel, votre Saint, le Créateur, votre Roi. Et ce qui est merveilleux, il dit il trace une route dans la mer. Il trace un chemin où ? Pas sur la terre où il y a des herbes où on peut faire une route et tout, mais dans la mer. Une route, un chemin dans la mer. Vous vous rendez compte ? Il trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes. Et au verset 18, j'aimerais m'arrêter un petit peu là-dessus. Et ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Lorsqu'on marche, comme je le disais la dernière fois, ou lorsqu'on conduit, on ne passe pas notre temps à regarder derrière. On ne passe pas notre temps à ressasser le passé. Et tu ressasses le passé. Mais le Seigneur veut que tu regardes en avant. Le Seigneur te dit arrête de ressasser le passé. Arrête de penser aux choses passées, aux choses d'hier. Il dit ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considère plus ces choses-là. Ne te souviens pas. Oubliez-les. Et ici, regardez, quand on dit ici, il y a une autre version qui dit ne pensez plus aux événements passés. En fait, le terme Zachar, ici, signifie se souvenir, de rappeler, ramener à l'esprit. Donc ne ramène pas à l'esprit, c'est cela. Et puis, c'est le fait de mentionner, de rappeler. Oui, c'est bien de se rappeler de la parole de Dieu. C'est bien de la garder, c'est bien de la mémoriser, c'est bien de se rappeler de certains événements. Mais là, le Seigneur dit, les événements passés, oublie-les. N'y pense plus. Ne considère plus ce qui est ancien. Au verset 29, le Seigneur donne la raison. Pourquoi ? Pourquoi dois-je oublier le passé ? On dit, il ne faut pas oublier le passé, il peut nous servir et tout, mais il y a des circonstances. Là, le Seigneur te dit, oublie, et tu sais que le Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, que le Seigneur pointe précisément, oui, ce que tu dois oublier, ce que tu dois mettre de côté. Au verset 19, il dit, voici, il donne la raison. Il dit, voici que je fais une chose nouvelle. Il dit, voici, je fais quoi ? Je fais une chose nouvelle. Donc, vous voyez, c'est le Seigneur encore. Je vais faire une chose nouvelle. Donc, quelque chose de nouveau. Nouveau, 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 nouveau. Ce n'est pas de l'amélioration continue, une chose qui existe et que Dieu veut améliorer. Non, absolument pas. Il fait une chose nouvelle. Et par rapport à ça, je sais que j'avais fait un message sur les choses nouvelles, un jour nouveau, une création nouvelle, etc. Vous pourrez peut-être aller voir, je pourrais mettre le lien éventuellement, mais Dieu dit, je fais une chose nouvelle. Et regardez, chaque jour, il y a ce passage qui me vient à l'esprit. Merci, Saint-Esprit. Ce passage dans l'amantation de Jérémie, l'amantation chapitre 3, c'est ça, au verset 23 et 24, qui dit que, oui, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, elles se renouvellent chaque matin. Donc, quelque chose de nouveau, les bontés de l'éternel, chaque fois que tu te lèves le matin, quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est une nouvelle journée. Oublie hier, oublie, essaie d'oublier le passé. Avance, regarde, concentre-toi, concentre-toi sur ce que tu vas faire aujourd'hui, ce que tu vas faire, oui, dans la prochaine seconde. Dans la prochaine minute, la prochaine heure, concentre-toi dessus et attends-toi au Seigneur. Demande-lui de te guider, de te diriger. Dis-lui, Seigneur, tu vois, peut-être qu'il est le matin, et puis tu as peut-être l'intention de prier sur l'heure du midi. Dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je m'attends à toi. Oui, Seigneur, pour notre rendez-vous à midi. Seigneur, vraiment, merci parce que tu fais quelque chose de nouveau. Tu me fais découvrir de nouvelles choses dans le courant de cette journée. Le Seigneur, chaque jour, nous donne un certain nombre d'heures à passer. Et rachetons le temps, maximisons ce temps-là. Le Seigneur dit, je ferai une chose nouvelle. Seigneur, merci pour les choses nouvelles que tu fais dans la vie des personnes qui m'entendent aujourd'hui. Oui, Seigneur, et les choses nouvelles dans ma propre vie, dans nos familles, dans le nom de Jésus. Le Seigneur précise, il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre à rire. Je ne sais pas dans quel désert tu te trouves en ce moment. Mais j'aimerais te dire que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin par excellence. Peut-être que tu es dans un endroit où tu es peut-être perdu sur la route de ta vie. Tu ne sais pas quel chemin prendre, quelle voie prendre. Mais invoque Jésus, invoque Jésus, invoque Jésus. Jésus va te montrer la voie à prendre. Jésus va te montrer le chemin. Jésus va te guider. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur continue. Le Seigneur continue et il parle maintenant des animaux. Il dit, les animaux des champs me glorifieront, les chakas, les autruches. Car j'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la terre aride pour abreuver mon peuple. Regardez, j'aimerais revenir sur les versets 18 et 19. Verset 18, le Seigneur dit, ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. J'aimerais prendre un passage, un ou plusieurs passages parallèles par rapport à ça. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Regardez, dans 2 Corinthiens 5, 17, j'en ai parlé tout à l'heure. D'ici, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et le Seigneur, dans Esaïe 65, 17, dit, je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Donc, en fait, notre Dieu n'est pas le Dieu de la vieillesse ou des choses anciennes ou bien du passé. Mais il fait quelque chose de nouveau. Il amène une nouvelle ère. Il amène quelque chose de nouveau. Donc, chaque jour quand tu te lèves, chaque jour quand je me lève, que nous puissions nous rappeler qu'au Seigneur, merci, comme le dit le psalmiste, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Tu fais un jour nouveau, Seigneur, tu fais quelque chose de nouveau. Le Seigneur dit, ne vous souvenez pas des événements passés. Je ne considérais plus ce qui est ancien, je fais une chose nouvelle. Verset 19, la raison. Je reviens dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que le Saint-Esprit veut. On reste dessus. La raison, il dit, je fais une chose nouvelle, ne la reconnaîtrez-vous pas. Pourquoi il ne faut pas considérer ? Parce que je fais une chose nouvelle. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher. Les gens avaient soif, ils étaient dans le désert. Et Dieu a envoyé de l'eau, littéralement. On a vu l'histoire de Daniel, littéralement. Mais Dieu est capable. Rien ne lui est impossible. Absolument rien. Et Dieu explique à son peuple un peu ce qu'il a fait dans le livre de Deuteronome. Dans Deuteronome, chapitre 8, c'est ce qu'il a dit. Parce que dans Deuteronome, donc, le cinquième livre du Pentateuch, donc Deuteronome qui veut dire deuxième loi, ou bien le rappel de la loi. Donc, dans Deuteronome 8, je vais lire à partir du verset 12. Voici ce qui est dit. Mais du moment que vous écouterez ses ordonnances, que vous les garderez et les mettrez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la bienveillance qu'il a jurées à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau et ton huile. La reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Autrement dit, il te bénira. Tu marches dans sa parole, tu recherches sa parole, le Seigneur va te bénir à tous les niveaux. Et on ne vient pas pour qu'il nous bénisse, on ne vient pas à lui pour qu'il nous bénisse, on vient à Jésus parce qu'on l'aime. Oui, il y aura des difficultés, il y aura des tribulations et il faut dire la vérité aux gens. Oui, il y aura des séparations. Mais on ne vient pas à Jésus parce qu'on veut le visa, on veut le voyage, on veut si, on veut ça. Absolument pas. Mais on vient parce qu'on est conscient de notre état, on vient à Jésus parce qu'on est conscient que, oui, nous avons péché, que sans lui, sans rien, nous ne pouvons rien, nous ne valons absolument rien. Donc ici, je continue au verset 14. Et tu seras béni plus que tous les peuples, si tu marches dans ses voies, si tu obéis à sa parole, et tu seras béni plus que tous les peuples, il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel écartera de toi toute maladie. « Il ne t'infligera aucune de ces mauvaises épidémies d'Égypte qui te sont connues, mais il les enviera à tous ceux qui te haïssent. » Vous voyez ? Ici, le Seigneur dit. Je me rends compte que je voulais prendre Deutéronome 8. Là, j'ai pris Deutéronome 7. Mais ce n'est pas bien grave. Donc, on voit ici la bénédiction de l'Éternel. Mais allons voir maintenant Deutéronome 8, verset 15. Il est dit. Voilà. « Il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau. » Donc, dans le désert. « Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher de granit. » « Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. » Donc, important d'être humble, d'avoir une attitude d'humilité, de reconnaissance envers le Seigneur. Donc, le Seigneur dit « Je ne te souviens plus des événements passés, je vais faire quelque chose de nouveau. » Le Seigneur va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. « Attache-toi à lui, attache-toi à lui, attends-toi à lui. » Oui, avance, avance, avance vraiment dans sa présence, dans sa présence. Attelle-toi au Seigneur. Vas-y, poursuis. Fonce, fonce dans la prière, dans le jeûne, dans la parole, dans la méditation de la parole. « Cherche le Seigneur, attends-toi à lui, attends-toi à lui, il se révélera à toi, fera quelque chose de nouveau dans ta vie. » Je vais m'arrêter là, vraiment que le Seigneur te garde, que Dieu te bénisse. Et surtout, 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 attache-toi à lui, attache-toi à Jésus. Il est fidèle, il est grand, il est bon, il est puissant. Reste attaché à lui. Et si tu ne le connais pas, si tu n'as pas encore décidé de t'abandonner à lui, vraiment fais-le sans hésiter. C'est la plus belle chose. C'est la plus belle décision que tu puisses prendre, tant que tu es sur cette terre des hommes. Jésus est le seul qui sauve. Jésus est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Il est le Dieu vivant, il est le Tout-Puissant. Attache-toi à lui, s'il te plaît, attache-toi à lui. Attache-toi à lui, marche avec lui. Il n'est pas n'importe qui. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Mais Jésus est le seul vrai Dieu. Attache-toi, attache-toi à lui, attache-toi à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je prie, Seigneur, pour cette personne qui m'écoute. Seigneur, je prie. Seigneur, vraiment, s'il y a une quelconque maladie, que ce soit physique ou spirituelle, je prie pour sa guérison maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta bénédiction dans sa vie dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu es mort à la croix pour cette personne et tu es ressuscité d'entre les morts et tu es vivant et tu intercèdes. Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour ton pardon. Merci Seigneur pour, Seigneur mon Dieu, vraiment ta rédemption. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde. Et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, 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 très bientôt. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501